Nous sommes au quartier Titiru, derrière l'abattoir, non loin du pavé reliant les quartiers Banikoni et Sinanguru, dans le premier arrondissement de Parako. Ici, les riverains de cette zone sont confrontés à une difficulté qui perdure depuis des années. Il s'agit de l'insalubrité notoire qui règne en maîtres dans cet endroit. Des tas d'immondices, des ordures ménagères et autres, tel est le constat qui se dégage sur les lieux. Une situation décriée par les riverains. Les difficultés sont multiples. Parce que même en saison sèche, pour passer par ici, c'est très difficile. Déjà c'est à côté du bas-fond, mais dans la saison pluvieuse, c'est carrément impraticable. Il y a aussi que les ordures ont déjà même presque fermé la voie. Il faut savoir que même les piétons n'arrivent pas à passer par là. On ne passe pas au niveau des ordures, sinon, en voulant passer par cette voie-là, il faut savoir que si c'est en moto, il faut savoir qu'en sortant, tu dois aller laver ta moto. C'est là que les gens aussi, les gens viennent ici, caca, tout, ils m'y amènent pour verser ça dedans. Il faut voir que c'est là qu'on travaille, tout le monde vient. Ça là aussi, c'est pas bon pour écouter. Ne sachant plus à quel sens se vouer, c'est riverain lançant ce cri de cœur. Il faut dégayer les ordures, mettre du sable pour emblailler, d'âmer, afin que d'autres ne viennent plus verser les ordures. Si c'est à man, vous n'êtes qu'à écrire, la personne n'est qu'à payer ça. Et nous aussi, on va surveiller clair. La mairie pouvait venir ramasser les ordures et là, et placer une plaque pour mettre un interdit de jeter les tas d'ordures. Conscient des difficultés que vivent ces citoyens, le chef du quartier Titi Roux dit être en pourpalais avec les autorités municipales afin de détruire ce géant tas d'ordures qui constitue un véritable nid d'insalubrité dans cette agglomération. Aujourd'hui, avec le directeur du cadre de vie, qui a dit au niveau de la mairie, on a discuté, on a projeté un rendez-vous en repos jeudi pour en discuter, de façon générale de par rapport. Les ordures ménagers, c'est devenu un fléau pour nous, le chef du quartier, pour la ville grandit et l'institut pour dégager ces ordures ménagers que nous produisons le jour au lendemain. Une chose est de détruire ce tas d'ordures, mais l'autre chose est d'inviter les riverains à également s'abonner aux structures de précollectes d'ordures afin de ne plus observer cet tas d'immondices dans la ville de Paragou, car non pas la troisième ville à statut particulier du Bénin.